Avec Nicole Ortiz, qui est formatrice et coach en éducation, je le disais tout à l'heure, des parents vous envoyaient des enfants aussi depuis 1968, des enfants tyrans vraisemblablement aussi. J'ai envie de vous demander, Nicole, avant qu'on voit en image un petit peu ce qu'est un enfant tyran, est-ce qu'il existe un test pour savoir si son enfant est un tyran, un enfant tyran ? Alors, pousser à l'extrême, effectivement, ça peut être une forme de pathologie en fait. Ce n'est pas de ça dont on parle. Moi, je parle d'enfants, effectivement, qui ont une difficulté à envisager la frustration. C'est-à-dire que pour eux, c'est très compliqué de ne pas faire tout ce qu'ils veulent. Mais il existe un test, très simplement, très concrètement, c'est-à-dire que vous recevez des parents, des enfants, est-ce que vous avez une feuille, un programme d'ordinateur, quelque chose pour dire, attention, votre enfant, à mon avis, c'est un enfant tyran ? Non, d'ailleurs, on utilise rarement le terme en soi. C'est-à-dire qu'on fait remarquer, effectivement, aux parents, puisqu'on n'est pas psy, nous, on est coach, que le comportement de l'enfant, effectivement, est aujourd'hui problématique. Clairement, un enfant qui vient, et on essaie, surtout pour des problèmes scolaires, et qui ne se déscotche pas de la maman, c'est-à-dire qui est agrippée à elle, et à aucun moment, effectivement, il va la lâcher. Ou papa, des fois. C'est souvent la maman qui emmène les enfants. Il y a une problématique. Un petit, effectivement, qui ne trouve pas sa place dans sa classe, ou la maîtresse a convoqué les parents, ou au collège qui a des difficultés d'insolence, on peut, effectivement, à un moment donné, s'inquiéter. On va en parler d'autant qu'il y a deux parents qui sont à côté de vous, qui sont très, très attentifs, vous l'avez remarqué, Tiffen et Nicolas, et vous tous aussi, et les amis grands-parents qui sont là. Mais d'abord, l'enfant tyran, qu'est-ce que c'est précisément ? En image, ça donne quoi ? Ça donne ça, regardez. J'en peux plus. Arthur fait la loi et me hurle dessus. On a fabriqué un enfant tyran, ma chérie. L'autre époque a-t-elle un problème avec l'autorité ? Aujourd'hui, 85% des Français considèrent que les parents ne sont pas assez sévères. Et les psychologues voient débarquer dans leur cabinet de plus en plus de parents démunis face à leur enfant tyran. Colère terrible, refus d'autorité, menaces, chantage, violence, l'enfant tyran est prêt à tout pour exercer son pouvoir sans partage. Certains parents sont même battus. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, dans la plupart des cas, il s'agit bien de carences éducatives. Les parents qui n'osent pas affirmer leur autorité, poser des limites de peur que leur enfant ne les aime plus, créent chez lui une incapacité à supporter la frustration. Et au bout du compte, une insécurité. L'enfant tyran est en fait en pleine détresse. Parents, arrêtez de vous culpabiliser ou de vous dire que ça va passer. Si vous ne vous sentez pas capable, comme le conseille les psys, de prendre de la distance et d'afficher de l'indifférence aux crises de votre petit dictateur, allez vite consulter avant que toute votre famille n'explose. Car la tyrannie infantile peut parfois être le symptôme de troubles psychiatriques qu'on qualifie de top. Troubles oppositionnels avec provocation. Bref, parents, non, l'amour ne résout pas tout. Cela dit, l'amour c'est quand même nécessaire pour permettre à l'enfant de grandir. On ne va pas se le cacher. Tout à fait. Malgré tout. Nicolas Ortiz, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous n'avez dit ? Mais c'est tout à fait ça en fait. Le terme de carence éducative, il ne faudrait pas que les parents se culpabilisent. Les parents pensent faire le mieux possible. Ils sont convaincus que leur système éducatif est le meilleur. Simplement, je pense que quelque chose qu'ils ne réalisent pas, c'est que très souvent, on a tous des carences. Autant que nos parents aient pu nous aimer. Et quand je suis parent, je ne comble pas la petite fille qui n'a pas reçu ce qu'elle aurait aimé et qu'elle veut donner à son enfant. Est-ce que ça veut dire que le rêve de tout parent finalement est donné à son enfant ce dont on a manqué dans son passé ? Sans s'en rendre compte, oui. Et très souvent, effectivement, lorsque les parents découvrent ça, c'est beaucoup plus simple. En fait, on ne répare pas à part soi-même en fait, ce que je peux me donner aujourd'hui pour réparer ce que je n'ai pas reçu. Mais il y a une dérive où on s'imagine qu'on ne m'a rien expliqué, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas fait assez de compliments, on a été sévère avec moi. Donc, je vais faire tout l'inverse. Ok. Il y a deux jeunes parents qui sont à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement, Tiffane Pfeiffer, vous qui êtes maman d'Éric et Suzanne, quand vos enfants font une crise, ce n'est pas forcément des enfants de tirant, mais ils font une crise. Qu'est-ce que vous faites ? Votre recette à vous, c'est quoi ? Ça dépend des moments. Ça dépend de mon état de fatigue aussi. Non, je sais qu'il paraît que normalement, il faudrait rester calme et aller plutôt vers, pas forcément vers la punition, mais plutôt vers peut-être le câlin si eux, ils sont dans un état de stress total. Parce que le stress, plus le stress, plus le stress, ça n'arrêterait pas la crise. Mais souvent, c'est plus la punition et le stress qui s'ajoutent au stress. Votre avis, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux parents qui viennent vous consulter régulièrement ? Alors, lorsque ça atteint vraiment des problématiques fortes, parce que ça ne touche pas que les parents, ça touche la fratrie aussi. Et qu'ils sont un petit peu plus grands, vous voyez, vers 6, 7 ans. C'est vraiment de leur montrer que la vie de famille, en fait, ça fonctionne tous ensemble. Et qu'à un moment donné, quand ils deviennent trop pénibles, eh bien, on les isole, en fait. Et c'est très souvent ce qui, très rapidement, va donner des résultats. C'est-à-dire, on leur demande d'aller dans leur chambre. Et en fait, la famille montre qu'elle est joyeuse. On rigole fort, enfin, etc. Et l'enfant se rend compte que, eh bien, il sera associé à la famille quand il est capable de prendre une place acceptable. Cela dit, vous m'arrêtez si je me trompe, mais moi, il me semble que le rôle des parents, c'est quand même d'éduquer les enfants. Donc, il faut à un moment fixer des limites, fixer des bornes. C'est parce qu'on n'en fixe pas assez qu'on fabrique, entre guillemets, un enfant tyran, que l'enfant devient tyran, c'est ça ? Je pense, si vous voulez, qu'on est dans une société, enfin, c'est dit d'ailleurs dans le reportage, le terme autorité fait énormément peur. Mais c'est dans tous les univers. Vous écrivez dans un contenu de formation, puisqu'on forme aussi dans les entreprises, autorité, immédiatement, on nous dit, oh là là, attendez, il faut faire attention. En fait, autorité, tel que nous, on le conçoit, c'est être auteur de. C'est-à-dire que quand, en tant que parent, j'éduque, ex ducere, apprendre à mon enfant à aller dehors, c'est ça l'étymologie du terme, je suis convaincue que ce que je mets en œuvre est bon pour mon enfant. Je n'ai pas de doute. 0883 383, pas de doute non plus pour ce monsieur qui est papa de 12 enfants, il s'appelle Thierry, il a souhaité vous poser une question. Je vous propose de l'écouter, ça va nous intéresser tous. Il est question d'amour. Écoutez. Être à l'écoute des besoins de l'enfant, est-ce vraiment faire de lui un enfant roi ? Je ne parle pas de respecter et d'être à l'écoute de chacun, du moindre de ses désirs, mais respecter ses besoins de sommeil, ses besoins de rythme chronobiologique, ses besoins de repas. Est-ce que c'est vraiment, vraiment en faire un enfant roi ? Alors voilà, c'est une question qui doit être mise en perspective au regard des besoins des adultes et des besoins des enfants. – Merci Thierry pour votre question, 0805 383 383. Alors, si on a bien entendu, être à l'écoute des besoins de l'enfant, est-ce que c'est vraiment faire de son enfant un enfant roi ? Est-ce que c'est ce trop plein d'amour qui provoque un enfant en tirant ? – Je pense, si vous voulez, que lorsqu'on en arrive au stade où, je l'ai entendu dernièrement, une maman avec trois enfants qui dit, le soir, je demande à chacun de mes enfants ce qu'il a envie de manger, non, non. La maman, elle travaille toute la journée. Quand elle rentre le soir, elle n'en peut plus. – Ça sent le vécu juste à côté. – Elle n'est pas au service, effectivement, de ses enfants. Il y a une vie de famille, une vie de partage. Les enfants ont besoin de sommeil. Ils ont un besoin de sommeil bien plus important que nous. Donc, tout dépend si, effectivement, le désir de la famille est le partage. On partage des moments ensemble, on vit des choses ensemble. – Il y a un papa qui est là, qui ne dit rien depuis tout à l'heure, Nicolas, le papa de Nolan. Est-ce que, de temps en temps, vous jouez quand même un petit peu le rôle de papa ? C'est-à-dire, on dit souvent que le papa, il est un peu plus ferme, mais un peu plus de fermeté, ça vous arrive, franchement ? – J'essaye, bon, j'essaye quand même de rester relativement zen quand même. Mais nous, on a surtout des problèmes le soir au niveau du « pourquoi tu peux lui envoyer au dodo ? » Donc, c'est souvent là qu'on a le droit à des colères. Et c'est vrai que ce n'est jamais évident. Donc, on l'isole, comme on disait, on le met dans sa chambre et puis on attend que ça se calme. – C'est ça, gérer la colère de son fils, de sa fille ? – Je vous donne un exemple. Dernièrement, une dame, son petit, refuse de se laver les dents. Et pour elle, elle le dit, de façon hygiénique, médicale et autre, c'est important. Eh bien, elle a eu le truc, elle met une jolie musique d'un dessin animé. Et quand le gars meurt dans la musique, alors qu'elle a tout essayé, donc ils vont en s'amusant dans la salle de bain. – Des livres, c'est ça. – Et chacun prend sa brosse à dents. Et là, ils le font ensemble. Eh bien, ça y est, ça marche. – D'accord. – Donc, il y a des choses, en fait. Il faut aussi retrouver une forme de fantaisie, en fait, de quand on était enfant. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut partager au niveau, effectivement, des limites à poser avec une forme de fantaisie. – 0805 383 383, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Noël à les professeurs des écoles. – Les parents qui ont une attitude trop permissive avec leur enfant les mettent en difficulté, car ils ne sont pas habitués à respecter des règles à la maison et ont donc plus de mal que les autres à respecter le règlement de l'école et le règlement de la classe. Les professeurs doivent alors insister sur les règles du bien-vivre ensemble et malheureusement, il y a inévitablement des conséquences sur les apprentissages scolaires. L'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, etc., exige de l'enfant de la discipline et le respect du code. – Merci Noëlie pour votre témoignage, Dela. Alors, un enfant tyran avec ses parents ne l'est peut-être pas forcément à l'extérieur du cocon familial. Néanmoins, on comprend quand même au travers de ce qui vient d'être dit que l'autorité pour un enfant tyran, c'est compliqué. Quel conseil vous pouvez donner encore une fois aux parents, aux grands-parents qui sont avec nous ? – Vraiment, effectivement, de se mettre au quai déjà entre le papa et la maman. Parce que le pire des cas de figure, et les enfants le sont très bien, c'est quand d'un côté effectivement… – Ça marche avec papa, je vais voir maman, inversement. – Voilà, exactement. Et que les parents soient vraiment OK sur ce qui fait partie de la vie de la famille. Deuxième chose fondamentale, si je dis quelque chose, je m'y tiens. Il vaut mieux que je ne dise rien. En l'occurrence, par exemple, souvent, une privation des écrans pour les un peu plus grands. Si je dis « tu es privée d'écran quatre jours », le deuxième jour, je ne lâche pas. je pense à une petite fille privée de télévision. Elle prend son chat, elle le glisse dans l'endroit où il y a la télévision. Elle est privée de télé. Et tout d'un coup, elle cherche son chat partout. Voilà, elle le cherche. Évidemment, elle va le trouver dans la pièce où il y a la télévision. Au moment où il a l'air triste, elle câline le chat et elle regarde la télévision. Vous savez, les enfants sont très créatifs. – Ça dit, les chiens ne font pas des chats non plus. – Voilà. Donc, ça c'est important, effectivement, être d'accord ensemble. Et puis, au niveau des limites, on n'explique pas tout. On n'explique pas à un petit pourquoi on ne met pas les doigts dans la prise. On ne lui explique pas pourquoi il ne faut pas courir dans l'escalier. Je veux dire, à un moment donné, on est là pour les protéger. On est là pour leur donner, et c'est dit clairement, un univers sécuritaire. Il n'y a rien de pire et de plus anxiogène qu'un petit qui pense qu'il y a des limites à rien. – Cela dit, on va rassurer quand même tout le monde, la famille idéale n'existe pas, donc l'enfant idéal n'existe pas. – Chaque cas est unique. – Absolument. Et en plus, tout dépend des trances d'âge. On sait, si vous voulez, il faut être clair, que pour arriver à avoir ce qu'on appelle la pensée hypothético-déductive, 20, 19, 22, 23, un enfant, il n'est pas en mesure de se rendre compte que l'acte posé ici donnera telles conséquences. C'est aux parents, effectivement, de lui montrer ça. – Oui, les parents, c'est toujours la référence pour l'enfant qui est en construction. – Ah ben évidemment, bien sûr. C'est eux qui donnent les codes comme l'expliquait l'institutrice. Et puis, il y a un gros souci aussi, elle parlait des limites, mais il y a un problème sur la concentration. Ce sont effectivement des générations qui sont extrêmement dispersées, qui partent dans tous les sens. À partir du moment où la frustration est au rendez-vous, il y a une incapacitation effectivement à se poser. Donc, envisager de poser l'enfant… Vous savez comment ils font aux Etats-Unis ? – Rapidement. – Parce que je suis pas mal été aux Etats-Unis. Il y a une chaise spécifique, dédiée, on ne met pas au coin, très mauvais plan, mais sur cette chaise, on dit à l'enfant, voilà, tu vas rester 10 minutes. Et donc, la famille vit devant lui et il est à côté. Ça, ça marche très bien. On dit à l'enfant,